Bonjour, nous nous retrouvons encore au pied du Créateur des cieux de la terre qui ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Nous lirons dans Jean chapitre 21 versets 12 à 14, non ? Il ne tarde pas, mais il voudrait que tu sois sauvé. C'est pourquoi il a mis en place ce système où je puis m'introduire chez toi, dans ta cuisine, dans ton séjour. Mais je préfère dans ta chambre à coucher. Mais oui. Pourquoi ? Attends. C'est là où les choses se passent. C'est là où le matin tu te réveilles et les premières pensées que tu dois avoir, les premières pensées. C'est pour ton Créateur. Il a ouvert tes yeux. Dès que tu ouvres les yeux, tu dois, serait-ce pas la pensée, déjà dire, merci Seigneur pour la vie. Quand le soir, au terme de cette journée, tu te trouves encore là dans le lit, merci de m'avoir protégé, gardé tout au long de la journée. Puis une fois que tu as fait cette première démarche, c'est prendre l'habitude. Je sais que ceux qui distribuent les audios envoient le tout ensemble. Je comprends. Mais l'objectif, c'était qu'ils envoient ceux du matin, le matin, ou la veille, pour qu'à ton réveil, à l'heure qui te plaît, tu puisses écouter, et le soir, avant de t'endormir. Avant de faire ta prière, mais oui, il te faut prier pour dormir. Tu ne vas pas te coucher comme ça quand même. Ah, mais non. Il te faut prier pour dire merci Seigneur pour la journée. Et c'est pourquoi il y a deux audios, un pour le matin, un pour le soir. Il y a bien un troisième, mais c'est pour un public particulier, des personnes qui ont des problèmes, qui voudraient qu'on prie pour elles. Il y a une prière spéciale à 11h30 tous les jours. « Mais pour toi, matin et soir. » Lisons maintenant au livre de Jean 21, versets 12 à 14. Jésus leur dit « Venez manger. » Et aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur ? » Jésus s'approcha, prit le paix et le randonna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'ils étaient ressuscités des morts. La troisième fois où Jésus s'est montré à ses disciples. Mais où étaient-ils ? Que faisaient-ils ? Nous n'avons pas de précision. Mais avant sa crucifixion, ils étaient continuellement avec Jésus. Et là maintenant, depuis la résurrection, c'est lui qui décidait à quel moment aller vers eux et échanger. Pourquoi ? Pourquoi il n'a pas pris le coup des choses comme par le passé ? As-tu la réponse ? Cinq secondes. Une, deux, trois, quatre, cinq. Pour celles et ceux qui découvrent les cinq secondes, c'est pour laisser le temps aux élèves de réfléchir et de trouver la réponse. Nous n'avons pas de doisillons dans le cours, mais il faut réfléchir. Quand tu trouves, ça veut dire que tu es en bonne voie. Tu n'as pas trouvé, c'est pas grave, ça viendra un jour. Apprendre à analyser pour mieux comprendre la parole. C'est pourquoi je donne cinq secondes. Pourquoi donc Jésus n'était pas avec eux comme par le passé ? Tu vois, je commence par la fin. Verset 14. Jusque-là, ils vivaient dans l'ombre de Jésus. Ils suivaient et ils faisaient ce que Jésus disait de faire. Là, le Seigneur leur donnait cette autonomie pour qu'ils commencent à penser, à agir sans l'aide de quiconque et qu'ils avancent. Tu as compris ? Parce que dans quelques jours, Jésus partira définitivement. Ils étaient comme ces nouveaux chauffeurs qui ont un A derrière le véhicule. Apprentissage. Jésus ne les a pas quittés. Mais il fallait qu'ils s'organisent, qu'ils avancent. Passons maintenant au verset 12. Ils sortent de la mer, ils sont fatigués. La nuit blanche. Et comme dit Jésus, venez manger. Jésus sait qu'ils ont faim. Qu'ils ont besoin d'énergie. D'éléments. Ils ne se sont pas posé la question. Bon, quand on arrive, il faudra faire un blaf. Mais un coup brouillon, comment on va faire ? Non, ils sont arrivés. Le poisson, le pain, les attend déjà. Jésus connaît tes besoins. Il les connaît. Il ne demande qu'à subvenir à tes besoins. Mais si tu restes loin de lui, si tu refuses de suivre son enseignement, de mettre en pratique sa parole, comment peut-il intervenir dans ta vie ? Tu as bien vu ? Il a été vers les disciples. Il leur a dit, jetez le filet à droite de la barque. Ils n'ont pas posé de question. Ils ont obéi. Ils ont suivi à la lettre. Ensuite, venez manger. Et aucun des disciples, dit la Bible, n'osait lui demander, « Qui es-tu ? » Pourquoi ? Je te rappelle qu'il est mort le vendredi, ressuscité le dimanche. Mais avec un autre corps, une autre voix, ils ont vécu avec Jésus pendant trois ans et demi. Ils le connaissent. Et dans l'espace de deux jours, la journée de samedi et le dimanche, quand il réapparaît, on ne le reconnaît pas. C'est la démonstration et la preuve que l'homme est transformé à la venue de Jésus. avec un corps nouveau. Personne n'a osé poser la question parce qu'il savait au fond d'eux que la seule personne qui peut faire des miracles comme ça, c'est Jésus de Nazareth. Note avec moi. Verset 13. Jésus s'approcha, prit le pain et le randonna. Il fit de même du poisson. Jésus était serveur. Du reste, il déclara, ne croyez pas que Jésus soit venu pour être servi, mais pour servir. Lorsque des personnes se disent berger, pasteur ou autre, leur première mission n'est pas de se faire servir mais de mettre la main à la patte pour servir. Prions. Seigneur, merci pour la parole qui nous indique le devoir de ceux qui sont censés être des bergers. beaucoup de personnes s'autoproclament bergers mais de leur attitude, ils ne pensent qu'à eux. Et les personnes pieuses sont utilisées comme des serviteurs et servantes. Seigneur, ouvre nos yeux. Aide-nous à reconnaître les vrais bergers et continue d'agir dans nos vies comme toi seul peut le faire. Nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que ta journée soit belle. Car Jésus marche avec toi. Et n'oublie pas, n'aie pas peur. Sous-titrage Société Radio-Canada